et bien salut salut les amis c'est titou donc oui ça c'est ma vraie intro si je choisis des vidéos youtube gaming ce que là je m'en fous un peu vu que c'est des vidéos un peu pokémon donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps alors initialement c'était une vidéo que je voulais faire pour les deux ans de ma chaîne youtube sauf que je l'ai pas fait je sais plus pourquoi d'ailleurs mais en gros c'est une vidéo où je vais vous montrer tout ce qui est toutes mes ultra rares et master set parce que oui j'en ai deux trois que vous n'avez pas montré enfin si je vous l'avais montré mais mais les autres non donc du coup voilà une petite vidéo comme ça où je vais vous montrer justement mais ultra rares et tout parce que bon j'ai montré que les ultra rares parce que si vous voulez voir les communes en gros après j'ai une étagère littéralement remplie voilà donc ça si vous voulez voir voilà la petite étagère pokémon où il ya plein de trucs donc il ya des trucs où il ya des cartes et tout petit peluche en haut voilà des vieilles peluches ou des trucs un peu stylé ah c'est vrai qu'il y avait froid d'y boy on the five night at four ladies donc ouais voilà donc en gros là vous voyez les anciens display où j'avais mis plein de cartes donc vraiment là c'est que des communes donc on s'en bat un peu les steaks mais du coup voilà le but d'aujourd'hui du coup c'est vous montrer mais tout ce qui est ultra rares c'est à dire juste là et du coup si la qualité du son est un peu différent c'est parce que je filme avec mon téléphone cette partie là par contre juste après on va s'ouvrir deux tripac évolution à pal d'a donc n'hésitez pas rester et justement après ben je vais prendre le setup de base donc c'est à dire filmé avec ce micro parce que d'habitude pour le son c'est avec ça que je j'utilise enfin c'est le micro j'utilise bon bref assez parlé donc je vous montrer un petit peu l'album de mes ultra donc ça cet album bleu c'est tout ce qui est ultra et tout que j'ai eu depuis le début en fait donc du coup on va commencer par les petites cartes donc voilà les v du coup donc comme vous voyez voilà on a plein de plein de v comme ça je vais essayer de monter un petit peu comme ça attendez pour que vous voyez un peu mieux voilà donc tout ce qui est v d'ailleurs je pense que je vais même enlever lui là d'abord parce que il est un petit peu au milieu pour l'instant voilà tu me serres à rien pour l'instant toi donc voilà comme ça c'est un peu mieux et comme vous voyez voilà on a j'ai plein de cartes v donc je dois en avoir quoi 9 18 27 36 donc n'hésitez pas à faire arrêt sur l'image si vous voulez voir donc du coup 30 45 54 je dois en avoir une soixantaine ou un truc comme ça même une soixante dix et là à la fin alors ça c'est pour manque de place il ya la gold que j'ai mise là il ya le colossal de v que les métamorphés en fait c'est des certes c'est des cartes v mais c'est des shinny de destiny radios l'époque où j'avais ouvert justement les otb qu'ils avaient mis en restock l'été dernier il me semble enfin oui c'était ça l'été dernier ensuite nous avons tout ce qui est v max donc alors attendez il faut juste que je règle un petit truc ok excusez moi parce qu'en fait je record avec mon nouveau téléphone donc du coup ça me permet d'un peu de voir la qualité vidéo donc voilà ça c'est tout ce qui est v max ensuite nous avons les fameuses trainers galerie donc là on a deux full art en gros et voilà les trainers galerie et je le rappelle c'est pour tout ce qui vient depuis star étincelante à partir de la reverse en gros c'est des petites cartes un peu full art comme ça qu'on peut avoir à la place de de la reverse donc c'est un peu comme des ultras mais pas trop voilà donc ça c'est les petites trainers galerie ensuite nous avons les v stars alors les v stars j'en ai pas beaucoup comme vous voyez j'ai quoi j'ai shaman fragile dit terras j'en ai deux terras j'ai lugia qui est super stylé goupix alola aussi giratina et là on a les radios parce qu'après on passe à la catégorie des radios donc ça c'est la fameuse radios pour ceux qui se souviennent que j'avais chopé dans pokémon go ça comme vu que je voulais faire un master set que je vais vous montrer juste après en fait elle était complètement pourri la carte donc du coup je l'avais mais je l'avais enlevé quoi donc voilà voilà où est ce qu'elle est alors ensuite nous avons tout ce qui est radios du coup donc en gros on a radios slash shiny en gros c'est parce que les radios et shiny c'est très simple c'est exactement la même chose en gros sauf que les radios c'est les nouvelles cartes qu'ils ont rajouté à partir de l'astro radios je sais pas pourquoi d'où le nom du coup astro radios lol et du coup les shinies c'est aussi bien de dessiner radios mais il ya aussi des amazines rares mais bon ça ça vient de décider à radios aussi voilà voilà donc hop shiny genre j'ai rachis radios que j'avais chopé en dernier alors ici on a tout ce qui est full art donc alors full art je sais qu'il ya aussi des cartes voilà qui viennent de par exemple des des trainers galerie je sais je sais je sais je sais mais du coup voilà en gros c'est un peu certes c'est des trainers galerie mais c'est un peu des grosses full art aussi donc là on a les vrais full art par exemple en fait ça là en fait c'était full art mais trainers galerie et là on a les vrais full art justement donc corbos et tout voilà une petite aracolo juste là ça fait plaisir donc du coup voilà alors ensuite là on a deux trois full art encore juste là de trainers galerie ou quoi mais on a aussi des cartes de soleil et lune parce que j'avais ouvert quelques boosters aussi de soleil et lune et là on a des petits gx comme ça le petit g reichu le plus diagla diagla pardon oula j'ai du mal à parler comme d'habitude quoi j'ai du mentali c'est parce que j'articule pas tout le temps et oui c'est ça le problème c'est que j'ai tendance à parler vite mais à ne pas articuler genre clairement donc ensuite là on a voilà des full art encore mais aussi des rainbows ou même des gold comme vous voyez juste là donc voilà des cartes assez sympatoches et alors là on arrive à tout ce qui est cartes de zénith suprême pardon et voilà il y en a un paquet du coup alors les cartes de zénith suprême c'est le bordel clairement j'ai eu la flemme de tout refaire donc du coup j'ai j'ai tout mis en règle donc alors oui il y a pas mal de doubles pas mal de doubles donc alors celle là les doubles et tout vous inquiétez pas je vais probablement les revendre ou les échanger donc très professionnellement du coup donc je vous les montre quand même en vrai du coup ça fera un petit souvenir donc il y a plein de bonnes cartes et des bonnes full art qui sont ouais voilà donc franchement les cartes de zénith suprême je trouve qu'elles sont excellents sauf que j'ai tellement ouvert de booster que moi même j'ai décidé d'arrêter en fait tout simplement d'ouvrir du zénith suprême parce que sinon à l'heure actuelle avec tous les produits et tout de zénith suprême qui restent en magasin j'en aurai encore ouvert voilà voilà donc du coup je vous montrerai un peu tout donc ouais il y a plein de zeraora il y a du zoro arc et aussi à la fameuse pépite juste là voilà le petit miyoutou v-star qui est je crois l'une des meilleures cartes de zénith suprême par contre j'ai ouvert plein de booster j'ai jamais eu de gold ou par contre comme vous pouvez voir j'ai mis des énergies là mais ça passe sur le compte ça comme des ultras vu que ça brille un peu je les ai mis là mais en vrai j'aurais pu les enlever clairement donc du coup voilà j'en ai vraiment un paquet des cartes de zénith suprême bon comme je vous ai dit j'ai plein de doubles donc il est très probable que je que soit j'en revente soit j'en échange pour peut-être financer de futurs produits notamment quand la série 151 va sortir c'est à dire le 22 septembre je crois si ils ne refont pas le coup encore pokémon de tout décaler on sait pas pourquoi et du coup alors là on a trois pages vides du coup une deux j'en ai pas beaucoup ah oui non juste deux pages et là on arrive à tout ce qui est bah les dernières cartes c'est à dire les les nouvelles cartes et carlaté violet qui d'ailleurs je pourrais les remettre derrière zénith suprême en vrai mais ouais d'ailleurs il faut que j'en achète un nouveau du donc oui il ya les promos des etb comme vous voyez juste là voilà donc là c'est marqué promo hop voyez c'est là donc ouais donc faudrait je les mette à la suite de zénith suprême mais du coup voilà il ya tout ce qui est cartes promo etc j'ai aussi mis ici et du coup il y en a plein ça c'est les deux dernières que j'ai eus aussi donc du coup voilà faudrait que je réorganise tout ça mais bon je sais pas comment en faire je pense que j'ai juste les mettre comme je l'ai dit à au derrière de zénith suprême et puis je vais sûrement devoir racheter un album prochainement parce que là comme vous voyez en termes du tra il y en a plus beaucoup alors maintenant on va passer du coup à mon classeur au master set donc du coup ça va aller assez vite parce que je vous les ai déjà montré pour la plupart notamment celui de star étincelante qui est juste là voilà alors juste voilà un petit peu mieux le focus comme vous voyez je ne connexionne absolument pas tout ce qui est reverse ni full art d'ailleurs donc c'est plus voilà commune et rare et puis et puis voilà enfin ultra rare surtout voilà donc voilà le set de star étincelante là j'ai mis tout ce qui est promo qui venait des coffrets et tout qui sont à l'effigie justement de star étincelante et du coup derrière voilà on a mon master set de pokémon go comme vous voyez donc oui j'avais fait ça mais sans les full art encore une fois donc du coup voilà je vous montre juste là on a les deux petits miyoutu juste ici ensuite on a le petit dracolos là donc alors je crois que c'était le miyoutu v-star et le dracolos v que j'ai dû acheter individuellement parce que je les ai jamais eu en booster et tout là on a des petits métamorphes justement donc vous savez oula il faut que je vois bien sûr voilà des petits métamorphes que j'ai mis là voilà et puis ensuite faut que je fasse manuellement le focus parce que j'ai touché le truc et du coup j'ai pu le faire et là c'est tout ce qui est promo encore une fois donc j'ai quasiment tous les promos si j'avais acheté les tripac pokémon go sauf que je les ai jamais acheté et du coup là on a notre petit alors ça j'avais mis là mais en fait c'est juste quelques cartes de célébration mais c'est que les 24 premières cartes il n'y a pas le mieux gold à la fin parce que le mieux gold que j'avais je l'ai vendu mais pour l'anecdote en fait je devais faire un full set de célébration ce problème c'est que j'arrivais pas du tout à trouver les dernières cartes qui me trouvait même en les achetant c'était beaucoup trop cher donc du coup j'ai pris le choix d'abandonner et du coup pour me studier je vais remettre un peu des cartes comme ça et normalement le prochain master set que je suis censé faire donc voilà où il ya ces pages vides c'est celui de la série 151 donc on espère que je pourrais le faire ok donc cette fois ci c'est parti pour l'ouverture mais j'ai oublié de lancer le record clairement donc du coup je vais vous montrer les codes vite fait j'ai ouvert le premier tripad donc du coup voilà ça c'est le premier booster et tout je vous montre la première promo donc voilà vrombie et puis le contenu du premier booster du coup je vais vous passer comme ça voilà parce que il n'y a rien d'intéressant du coup voilà voilà donc ouais petit fail c'est la première fois que ça m'arrive je crois où je filme une vidéo et que je j'oublie de lancer le record on va enchaîner avec le deuxième booster donc pour ceux qui se demandent parce que j'ai trouvé les tripac en gros pour la petite anecdote et je suis allé dans une boutique locale parce que aujourd'hui il était censé sortir les kits d'avant première de la prochaine extension donc flamme obsidienne sauf que le problème c'est que pour avoir les kits d'avant première fallait jouer au jeu de cartes sauf que je ne sais pas y jouer tout simplement donc du coup je n'ai pas pu je n'ai pas pu tout simplement le ben en acheter malheureusement et après ils partaient en vacances du coup et juste ils étaient encore en vacances mais quand ça sortait le truc comme ça donc je pouvais pas en acheter malheureusement donc on a un ceinture choix à pitrini ainsi que un petit pont marmotte ok donc ces deux premiers boosters étaient nuls et du coup ouais après il y avait aussi le display alors j'ai failli acheter il y avait une display règne de glace parce que franchement règne de glace a été trop bien comme série sauf qu'avec la hype j'ai pas pu trop en trouver des boosters et sauf que le problème c'est que ça coûtait quand même 210 euros donc je me suis dit ouais non quand même pas il y avait aussi les coffrets morpeco réunion de zeny suprême aussi ça par contre j'ai failli non mais c'est la journée des fails aujourd'hui en fait les journées des fails bon bah du coup il n'y a encore rien voilà on a juste à donc la main journée fail en fait vraiment montre un peu tout ce qui est commune ouais ouais en fait aujourd'hui c'est pas mon jour c'est clairement pas mon jour on va ouvrir leur tripac l'autre tripac pardon hop voilà donc du coup ça le booster tu restes là ouais c'est pas ma journée aujourd'hui hein mais moi qui voulais ouvrir les boosters en mode bien bah en fait je me suis complètement foiré et du coup j'ai fait n'importe quoi bon bref son premier tripac était nul qui est étonnant d'habitude le taux dans les tripac en fait c'est aléatoire mais j'avais entendu dire comme quoi quand tu achetais des tripac justement c'était rentable et tout ben pour l'instant les gars j'ai pas l'impression mais bon peut-être qu'avec celui-là ça va changer ça va peut-être changer donc ça je vais mettre ça ici donc on a le petit code pour vous on a la promo que je peux vous montrer voilà donc on a un petit forgerette et puis du coup on va procéder à l'ouverture on a les trois pack art comme ça donc vas-y je vais prendre celui du milieu voilà c'est un petit jeu comme ça je m'ennuie alors cette fois on va ouvrir le booster en essayant de ne pas faire n'importe quoi avec les cartes on va pousser un petit peu le truc déjà si je l'ouvrais un petit peu plus le booster en fait c'est parce que je veux faire un espèce de pack art c'est pour ça que je veux pas trop les abîmer c'est à dire que je veux garder les boosters comme ça mais sans rien dedans tu vois l'énergie je vous la montre nous avons un croix d'opo mimissange magnéti hexadron filant crap car thermac énergie invasion le flora vol gris bourg règne ainsi que un coteau vol et les ultras faut peut-être venir en jouant franchement certes les tripas qui ont coûté que 17 euros genre ça va encore genre on va te dire en dessous de 17 en dessous de 18 euros ça c'est compliqué je trouve de trouver des tripas mais il serait temps de venir un peu les ultras prétendent venir du coup vas-y on va faire comme ça allez au cabot pomme en brinex tissant boule famignol où je crois qu'il y a quelque chose pour j'ai la pommette machine chaudil ainsi que encore un coteau vol de merde mais c'est pas possible donc clairement clairement c'est pas possible en fait j'ai acheté ses boosters pour rien clairement allez dernier pack allez un bon truc s'il te plaît parce que bon sinon j'ai clairement pleuré et j'aurais j'aurais perdu de l'argent pour rien en fait c'est le but hein des cartes okémon mais bon c'est le but clairement je dis beaucoup de fois le mot clairement je trouve hexadron apitrini ronde doudou corbos terracide des astres colossages pardon je passe un peu vite passe rouge tissant boule ainsi que abba voilà là ça fait plaisir avec un petit impidibou ex et puis ça c'est l'énergie on s'en fout et le code pour vous peut-être que vous aurez des dingueries bon par contre sur les six boosters j'avoue une ultra sur les six boosters c'était pas terré mais en vrai c'est pas grave j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu où je vous montre tous mes master set et tout et moi je vous dis à très bientôt normalement si je dis pas de bêtises la prochaine vidéo ça sera flambe obsidienne voilà voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et salut tout le monde